Musique Il faut déjà reconnaître vraiment que, comme je l'ai dit, « Quand on voit la cité de gloire, on voit la gloire. On voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça veut dire qu'on voit un rêve qui était dans le cœur de Dieu, qui s'est matérialisé, qui s'est manifesté. Mais Dieu ne le fait pas seulement pour un paxon chrétien. Dieu le fait pour réveiller des vocations, pour démontrer qu'il existe, qu'il est réel, qu'il agit toujours, et qu'avec Dieu on peut encore faire des exploits, et qu'il est possible de manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et donc, pour moi, la suite, c'est humilité, reconnaissance, respect, et puis imiter. Admirer, c'est bien, célébrer, mais décider d'imiter. Imiter quoi ? Imiter les pas du pasteur Yves à travers lesquels Dieu a fait cette œuvre. Il faut limiter, suivre ses traces, chacun dans son couloir, afin de voir également des bonnes œuvres qui réjouissent le corps de Christ, mais qui inspirent également le respect à notre génération. Donc la suite, c'est ça. C'est admirer, respecter et imiter. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Dieu fait à travers le pasteur Yves est l'armée de l'Église qui s'est levée des contributeurs. Mais en vérité, Dieu veut le faire pour chacun, dans la sphère de l'entreprise, dans l'école. En fait, il va amener des gens à vraiment laisser ressusciter les rêves, les projets que Dieu avait enfouis dans le cœur de chacun d'entre nous, mais qu'on avait un intérêt. Parce qu'on se disait, ah, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais Dieu vient de montrer que ce sont les moyens, avec la foi et la vision, les moyens vont venir. C'est tout. So, what's next ? Stand up. C'est quoi la suite ? Levez-vous et décidez de briller dans votre génération. Pas pour vous, mais juste pour que Christ soit révélé, que ses œuvres bonnes soient manifestées. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501